Donc aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement le plan d'action, donc mon mandat pour tout l'été 2021, puis ça c'est tout supervisé par le soutien technique des lacs. Donc un petit plan rapide de la présentation. Premièrement, je vais faire ma présentation personnelle. Ensuite, je vais parler brièvement de ce qu'est le CRE Laurentide. Ensuite, on va faire un survol du plan d'action du soutien technique des lacs 2021, qui est séparé en deux volets. Donc le volet connaissance et caractérisation, puis le volet sensibilisation et communication. Puis finalement, on va avoir une période de questions et discussions si jamais vous voulez échanger avec moi. Avant de commencer, je suis consciente que je parle assez vite. Mes enseignants me le répètent toujours à l'université, donc si vous manquez des bouts, n'hésitez pas à me couper, je vais répéter, ça me ferait plaisir. Donc c'est ça, moi je m'appelle Janie, je suis agente de liaison ici à Saint-André-Lac pour cet été. Par exemple, je ne viens pas d'ici, moi je viens de Gatineau. Donc c'est ça, je travaille pour le CRE Laurentide, donc le conseil régional de l'environnement des Laurentides. Mon mandat, il s'étend du 31 mai au 27 août, donc presque pour tout l'été. Puis la dernière partie de mon mandat, donc ce qui est en septembre, ça va être couvert par ma chargée de projet. Donc je suis en train de compléter mon baccalauréat en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Je viens de compléter ma deuxième année, puis il m'en reste une si tout va bien. Puis je viens de compléter un stage de recherche au laboratoire Bénin, qui est une enseignante au bac en sciences biologiques. Ce que je devais faire, c'était, je devais échantillonner des poissons à la station de biologie des Laurentides, donc c'était surtout des crappées-soleil. Puis ensuite, je devais faire une analyse pour voir en quoi leur métabolisme allait affecter leur croissance. Puis aussi, pour le mandat qui s'en vient, donc 2020-2022, je vais être la présidente de mon association étudiante, donc LIBEAU. Donc le CRE Laurentides, ce que c'est, c'est ça, c'est le conseil régional de l'environnement des Laurentides. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1995. Ça se peut que vous savez déjà toutes ces informations, mais juste par principe, je vais vous les répéter. Ça a surtout été fondé par des associations de lacs, mais aussi simplement des citoyens qui se soucient de leur municipalité, puis du bien de la nature et de ce qui les entoure. Donc la principale mission du CRE, c'est surtout au niveau de la protection de l'environnement, mais aussi tout ce qui a trait au développement durable, puis juste plus en général l'amélioration des processus démocratiques. Puis un peu le but du CRE, c'est un peu de faire un genre de lien, un réseau qui relie le gouvernement, les scientifiques, les citoyens et les municipalités. Donc s'assurer que tout le monde comprend les enjeux, puis les désirs, les valeurs des autres parties. Puis s'assurer que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde pour tout ce qui a trait à l'environnement. La grande majorité des membres, c'est des associations de lacs comme vous, puis on a plusieurs dossiers prioritaires. Donc les dossiers les plus prioritaires, c'est surtout ce qui a trait à tout ce qui est eau et lacs, qui est ce qu'on va traiter surtout cet été. Aussi au niveau des matières résiduelles, de tout ce qui a trait à l'énergie puis les changements climatiques. Aussi plus globalement l'écoresponsabilité, puis la mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides, donc surtout pour le transport en commun. Puis c'est ça plus précisément le soutien technique des lacs, c'est ça sur quoi on travaille cet été, puis c'est établi depuis 2006. Donc maintenant on est arrivés au survol du plan d'action 2021. Donc ici on a trois photos qui ont un lien direct avec le mandat pour cet été. Donc on en a parlé brièvement tantôt, mais il y a le myriophylle aipi qui est une plante envahissante qu'on souhaite ne pas croiser cet été. Cette plante est origine Asie, Europe puis Afrique du Nord. Puis une fois que ça se retrouve dans nos lacs, bien en fait c'est très facile à introduire, ça prend simplement une petite partie de la plante pour que ça s'introduise. Une fois que c'est introduit dans nos lacs, ça vient vraiment recouvrir une grande partie du fond de nos lacs. Puis c'est que ça vient puiser tous les nutriments puis simplement prendre tout l'espace. Donc nos plantes qui viennent d'ici, elles n'ont plus de place pour pousser, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Aussi, il y a une photo à côté du Péryphiton. Péryphiton, pour faire bref, c'est un regroupement de plusieurs organismes. Il y a autant des algues que des champignons que des plus petits organismes comme des bactéries. Puis ça veut recouvrir le fond des lacs. Puis on va faire le suivi du Péryphiton pour avoir un certain indice de la qualité puis de la santé de nos lacs. Puis finalement, on voit une photo d'une patrouille pour les plantes aquatiques, exotiques envahissantes qu'on va faire cet été. Donc pour le premier volet, qui est le volet connaissances et caractérisations. La première partie, le premier gros point en fait du mandat, c'est l'accompagnement pour les protocoles du réseau de surveillance volontaire des lacs. Donc RSVL pour faire plus court. La première partie en fait, ça va être de faire un certain suivi du Péryphiton avec les bénévoles concernés. Je vais vous contacter, en fait, j'ai déjà envoyé ma lettre de présentation. J'ai déjà reçu quelques réponses, mais je vais vous contacter plus précisément en début de semaine prochaine. Donc ça va être d'établir un plan de suivi pour les lacs qui en sont en leur première année, puis une prise de données. Puis une prise de données à refaire aussi pour les lacs qui en sont en leur troisième année. Donc les lacs qui en sont en leur première année, donc on débute le processus, c'est les lacs Joanne, Saint-Amour et Suzanne. Donc si les chefs de lacs sont ici, vous allez vous reconnaître. Puis ensuite, pour la troisième année, on a les lacs des Seigneurs, Violon et Guindon. Aussi, on veut faire une certaine caractérisation et cartographie des plantes aquatiques pour quatre lacs. Ça, c'est les lacs Bonde, Caron, Canard et Marouard. Donc on va faire des sorties de terrain que je vais détailler plus tard, avec des aquascopes notamment. Ensuite, si nécessaire, je vais offrir une formation pour faire un suivi du Péryphiton. Comme ça, vous allez pouvoir être autonome, vous allez devenir des pros en orientant. Puis aussi, je vais vous aider à tout ce qui est compilation de données parce que les fiches offertes par le gouvernement, donc le RSVS, ne sont pas toujours super évidentes à compléter. Il y a des petites technicalités à suivre et à respecter. Donc je vais vous aider dans la compilation, ça ne sera pas un problème. Puis finalement, ça, c'est déjà pas mal terminé. On a fait la réalisation d'un document d'identification des plantes aquatiques. Comme ça, ça va être plus facile pour vous. Ça va vous aider aussi à avoir une certaine autonomie dans l'identification. Ça va être un petit guide super facile à mettre sur le terrain aussi. Puis pour la deuxième partie du même volet, on a favorisé le recrutement de nouveaux bénévoles. On en a aussi parlé brièvement tantôt. Donc la première partie du mandat, ça serait en fait de former les animateurs de camp de jour et l'animateur de la BVLAC. Puis ça tombe bien parce que j'ai fait les camp de jour. J'ai été animatrice de camp de jour pendant cinq ans. Donc j'ai quand même une bonne idée de comment ça fonctionne, puis un bon contact avec les animateurs de camp. Donc ça va être quelque chose à faire cet été. Puis aussi, ça va assurer le recrutement d'une brigade jeunesse. Puis ça, c'est important puisque c'est la relève. Puis on veut qu'eux aussi soucient de leur LAC, de l'environnement général de leur municipalité. Donc pour le deuxième volet, on a le volet sensibilisation et communication. La première partie, c'est participer aux activités de la municipalité de la BVLAC, ce qui explique pourquoi je suis là ce matin, mais aussi parce que j'avais vraiment envie de vous rencontrer. Donc c'est ça, il va y avoir une organisation de rencontres de travail avec la BVLAC, donc des rencontres pour établir des plans d'action, des sorties de terrain, qu'est-ce qu'on va faire cet été et tout. Puis finalement, la participation à l'AGA de la BVLAC, mais ça, si je ne me trompe pas, ça va être en septembre. Donc vu que je ne serai plus en mandat, je vais être de retour à l'école, ça va soit être Samuel Durocher qui était à l'agente de liaison avant moi ici à Saint-Anne-des-Lacs, peut-être que vous l'avez déjà vu. Ça va être soit elle ou Elodie Basque qui m'a chargée de projet, qui va participer à l'AGA pour faire le suivi. Puis la deuxième partie, c'est de diffuser l'information et sensibiliser la population sur les bonnes pratiques pour la protection de la santé des lacs. Donc la première partie, on en a aussi parlé brièvement tantôt, mais ça va être d'accompagner la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs pour l'instauration de la station de lavage, donc nettoyage des embarcations. Je sais que vous n'avez pas l'embarcation à moteur, bien à essence, mais tout ce qui est canaux, kayak, donc c'est les procédures à suivre puis ce qui est recommandé. Puis quelles techniques on privilégie pour que ça soit le plus efficace possible pour réduire l'introduction de plantes exotiques en veillant. Ensuite, il y a une sensibilisation des citoyens au rôle de la bande rivérienne. On est en train de regarder ça, voir si on va faire du porte-à-porte ou plutôt, bien en fait, juste par quel moyen tout court on va faire cette sensibilisation-là. Mais je vous ai entendu tantôt que c'était vraiment une préoccupation puis qu'il y avait un monsieur qui n'avait pas nécessairement respecté ça, puis je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Donc, on va s'assurer de faire une sensibilisation pour que les gens soient au courant en quoi c'est important puis pourquoi il faut la respecter. Puis, finalement, on va faire une rédaction d'un formulaire de marche à suivre en cas de détection du myriophile AIP. Donc, un plan d'action rapide et efficace pour qu'est-ce qu'on fait si jamais on en trouve, mais on ne le souhaite pas. Donc, c'était tout pour moi. C'était short and sweet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Donc, à venir, comme j'ai dit, je vais vous contacter bientôt, surtout les chefs de lac concernés pour faire la planification des sorties de terrain. Donc, petit rappel, le périphiton, on va le faire dans les lacs Joanne, Saint-Amour, Suzanne, Desseigneurs, Guindon et Violon. Pour les plantes aquatiques, ça va être dans les lacs Bonde, Canard, Caron et Marois. Puis, brièvement, à quoi ça va ressembler les sorties de terrain? J'aurai besoin tout le temps d'un à deux bénévoles à chaque sortie de terrain avec une embarcation, donc Cano, Kayak ou Chaloupe. Pour les plantes aquatiques, nous, on va fournir les aquascopes. Ce n'est pas un problème. Pour le périphiton, on fournit la règle. Mais si jamais quelqu'un veut venir se mouiller dans l'eau avec moi pour le périphiton prendre les mesures, il va falloir que la personne ait son masque et son tuba puisque le creux fournit celui à moi, mais pas à tous les bénévoles. Donc, c'est ça. Je vous ai mis mes informations de contact. N'hésitez pas à me contacter n'importe quand. Je risque de plus répondre par courriel vu que je suis à distance. Je n'ai pas toujours accès au téléphone de la municipalité, mais c'est ça. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible pour ça. Merci.